Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices de Saint-Etienne, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Les amis, j'ai eu une pêche, je vous jure j'ai eu une pêche de voir cette nouvelle ère, cette nouvelle page qui se tourne, un nouveau coach, un nouveau staff, de voir des joueurs enfin impliqués à l'entraînement, finis de rigoler, les mecs qui font les ateliers sont sérieux, il n'y a plus de ricanement hyper fort H24 à l'entraînement comme c'était le cas avec Tuchel, tu vois, et moi ça ça me plaît, ça me redonne le moral, ça me redonne la confiance, l'espoir de faire de grandes choses, t'as vu, et j'ai hâte, j'ai tout simplement hâte, tu vois, parce que, on va y revenir après, on va y revenir après, c'est pas la peine, on va commencer par la présentation de cette équipe de Saint-Etienne les amis, donc Saint-Etienne est 14ème au classement avec seulement 4 victoires en 17 matchs, 4 victoires seulement pour Saint-Etienne, 6 nuls, 7 défaites, Saint-Etienne a 18 points les amis, et ils ont 18 buts marqués pour 25 buts encaissés, donc ils ont un goal avérage de moins 7. Les Stéphanois, non seulement que, oh là là, c'est où ça ? Voilà, les Stéphanois ont 6 points d'avance sur le premier barragiste, l'Orient, 18ème, avec 12 points les l'Orientais, d'accord, donc demain c'est quand même une affiche assez intéressante, puisque Saint-Etienne, qu'on le veuille ou non, ça reste quand même un grand club français, un grand club historique de la Ligue 1, et même si ce n'est plus le grand Saint-Etienne, même si le PSG est largement favori, ben ça reste quand même une affiche qu'on aime, tu vois, c'est dommage qu'il n'y a pas les supporters dans le stade, parce que c'est vrai qu'à Geoffroy Guichard c'est encore mieux, mais bon, Geoffroy Guichard rempli, c'est encore mieux, mais bon, c'est comme ça, ça va être comme ça encore un petit bout de temps, et en plus, quel plaisir de retrouver le PSG, quel plaisir de retrouver le championnat, j'ai hâte, mais tellement hâte, vous ne pouvez pas savoir à quel point de retrouver le Paris Saint-Germain, de voir qu'est-ce qui va se passer avec Pochettino, bon, on ne va pas voir la patte Pochettino tout de suite, je vous ai dit, ça mettra du temps, il faudra plusieurs mois pour qu'il mette vraiment son système, ses idées de jeu en place, mais au moins, tu vois, ça va se baser sur une nouvelle dynamique, un nouvel état d'esprit, les cartes qui sont redistribuées, des joueurs qui vont vouloir tout donner, parce qu'il y a un nouveau coach, une nouvelle dynamique, vouloir taper dans l'œil du coach, tu vois, donc on risque de voir des joueurs demain, mais comme ça, tu vois, voilà. Voilà, donc les Stéphanois, les gars, les 5 derniers matchs de Saint-Étienne en Ligue 1, donc Dijon-Saint-Étienne 0-0, Saint-Étienne-Angers 0-0, Bordeaux-Saint-Étienne, victoire de Saint-Étienne, 2 buts à 1 à Bordeaux, Saint-Étienne-Nîmes 2-2, et Monaco-Saint-Étienne, 2 buts partout. Voilà, c'est donc, voilà, sur les 5 derniers matchs, une seule victoire de Saint-Étienne, c'est celle à Bordeaux, sinon le reste, ce n'est que des matchs nuls. Voilà. Donc, personnellement, les gars, moi, je vous le dis, la vérité, je sens demain un PSG, des joueurs au taquet complètement, la première de Pochettino, voilà, une nouvelle ère, une nouvelle dynamique, comme je vous ai dit, je sens vraiment demain un PSG qui va nous en mettre, pour moi, j'ai l'impression, va nous en mettre plein la vue, et je vois Paris Saint-Germain s'imposer tranquille à Jouffre à Guichard, sans manquer de respect au Stéphanois, mais les pauvres, ils sont mal tombés, le premier match de Pochettino, nouvelle ère, nouvelle dynamique, les joueurs gonflés à bloc, à l'entraînement, ça ne rigole plus ! Aïe, 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 ça sent mal, ça sent... Oui, parce que, encore une fois, encore une fois, quand je disais que sous Tourelle, je trouvais les joueurs trop cools à l'entraînement, je voyais les joueurs, tu vois, tu regardais, mais à chaque fois, sur la chaîne du club ou quoi, pendant les exercices à l'entraînement, c'était toujours en train de ricaner fort, tu avais l'impression que les mecs n'étaient jamais concentrés, bon, ils ont le droit de décompresser, ils ont le droit de rigoler un petit peu, notamment à la fin, tu vois, à la fin d'entraînement, ils vont faire ensemble des petits jeux, des machins, je m'en fous de ça, mais quand je les voyais tout le temps, en plein entraînement, pendant les ateliers, pas de concentration, toujours en train de faire les cons, comme des gamins dans une cour de récré, oh bordel, quand t'as un club avec des grandes ambitions, tu vois, t'es obligé d'avoir une exigence et une discipline aux entraînements, et j'avais l'impression de voir des joueurs toujours en entraînement au petit trou, jamais se casser la tête et trop rigoler, l'entraînement, c'est ce que tu fais en match, c'est ce que tu fais à l'entraînement, tu refais en match ce que tu prépares à l'entraînement, d'accord, ce que tu fais en entraînement, ça se reproduit en match, donc forcément, quand il fallait élever le niveau, monter dans l'intensité, tout ça, ben les mecs, à force de ricaner, de jamais être sérieux, de pas être concentré, ben hop, une équipe de gros niveaux en face, ça passe pas, là, tu vois, depuis l'arrivée de Bochettino, ça fait 3 jours, et d'ailleurs, le club, regardez bien, le club communique beaucoup sur ça, les stories du club, partout, le club communique beaucoup sur les entraînements où on voit Bochettino gueuler, où on voit les joueurs vraiment cravacher, et putain, il n'y a plus un bruit, il n'y en a plus un qui ricane, tous, ils sont sérieux, impliqués, concentrés, et si le club fait autant de communication autour de ça, c'est aussi pour moi un désaveu envers Tourelle, le club devait se dire, putain, mais c'est tel club med aux entraînements, qu'est-ce qu'ils foutent, tu vois, donc si le club insiste aussi au niveau de ça, au niveau des entraînements, enfin, nous montre comment ça se passe maintenant avec Bochettino, en mode, vous avez vu, maintenant, il se bouge le cul, c'est fini la récré, ben c'est que le club, il pensait comme moi, finalement, c'est que les dirigeants pensaient comme moi, voilà, donc moi, je suis très content, discipline à l'entraînement, rigueur, travail, concentration, c'est comme ça qu'on va avancer, voilà, hein, non, parce que je dis ça, parce que les gens, les gens, quand je disais ça, ouais, mais t'es trop dur, mais t'es toujours dans la critique, mais non, quand t'es un club avec de l'exigence, à l'entraînement, tu te fous le cul par terre, à l'entraînement, tu mets de l'intensité, et à l'entraînement, t'es concentré, voilà, c'est ça, un club avec des grandes ambitions qui ira loin, d'accord, bon, maintenant, les amis, vite fait, j'aimerais revenir, mon pronostic, allez, 3-0 pour Paris, hein, tranquille, voilà, je vais pas faire le mec, je fais le malin et tout, mais je le sens comme ça, après, je peux me tromper, mais j'espère pas, donc, les amis, j'aimerais juste revenir sur les points importants que je voulais parler avec Pochettino, donc, on lui a posé la question, parce qu'il a fait sa conférence de presse de présentation tout à l'heure à 15h, et celle d'avant-match en même temps, donc, le calendrier chargé, vous allez voir, ça change de tout rôle, quand même, donc, il a dit, c'est sûr que le calendrier chargé, avec 12 matchs en 50 jours environ, on s'appuie sur tous les départements du club pour optimiser les joueurs, je suis très content de l'envie, de la volonté montrée par tous, on va essayer de tirer le max de tous, voilà, donc, il est pas dans la chouinerie, ah, c'est pas normal, autant de match, bon, après, tu me diras, il vient d'arriver, encore heureux, voilà, ensuite, il parle de Marquinhos, le capitaine de Marquinhos, c'est le capitaine de l'équipe, et il le restera pour son poste, on verra les décisions plus tard, ce n'est pas le moment d'en parler, bon, je pense qu'il est pas aussi con que la tuche, il mettra Marquinhos en défense centrale, sinon, j'y comprends plus rien, voilà, donc, je pense qu'il va bien l'installer en défense centrale, de plus, comme je vous l'ai toujours dit, la paire de défense centrale, Marquinhos, Kimpembe, pour moi, c'est une des meilleures charnières centrales d'Europe, il y en a un qui est capitaine de la sélection du Brésil, un autre qui est installé, dans le 11 situlaire de l'équipe de France, maintenant, championne du monde, de l'idée décent, d'accord, je trouve cette paire de défenseurs centraux, encore jeune, qui va encore grandir ensemble, progresser ensemble, et, bien sûr, très complémentaire, donc moi, je m'en fous de ce que les autres pensent, c'est mon avis, Marquinhos, encore une fois, les gens vont être d'accord avec moi, mais je sais qu'on va peut-être encore me foutre la gueule pour ça, mais pour moi, la paire Marquinhos Kimpembe, je la trouve complémentaire, et de très bon niveau, et qui fait partie, quand même, on n'a pas à se plaindre, d'une des plus belles paires de défenseurs centraux en Europe, voilà, donc, c'est tout à fait logique que Marquinhos serait capitaine, vous avez vu, au final, 8, c'est lui qui te marque le but d'égalisation contre la Talenta, c'est lui qui te marque contre le Bzik, qui ouvre le score, encore une fois, Manchester, c'est lui qui marque aussi, je crois, le but du 2-1, bref, Marquinhos, les gars, c'est un mec à chaque fois, puis il a été traballé à droite à gauche par Tourelle, c'est un mec à chaque fois, il se donne à fond, et à chaque fois, il ne fait pas de bruit, et à chaque fois, il se donne, et en plus, il est décisif, donc franchement, tu vois, il a vraiment l'âme d'un capitaine Marquinhos, et moi, franchement, j'aime énormément, donc il parle aussi du mercato, Eriksen au PSG, encore une fois, ce n'est pas le moment de parler des rumeurs, on essaie de voir avec l'effectif qu'on a, et en fonction de l'évolution, des blessés, nous avons un contact direct avec Leonardo, donc voilà, ça c'est important aussi de souligner, qu'il s'entend avec Leonardo, qu'ils marchent ensemble, maintenant dans la main, et que ça se passe très bien les deux, et que Leonardo, comme je vous l'ai dit, ce n'est peut-être pas son choix premier, peut-être qu'il voulait aller gris, peut-être que c'est Nasser ou Doha, qui ont fait en sorte que, ça soit Pochettino leur choix, mais, comme je vous l'ai dit, c'est sous la validation, de Leonardo, Leonardo a bien sûr, donné son feu vert, lui aussi, je vous l'ai dit, c'est une décision qui a été prise en groupe, ils n'ont pas fait la connerie encore, d'imposer un coach, à Leonardo, qui ne souhaitait pas, non, ça s'est fait, avec l'accord aussi de Leonardo, donc ceux qui nous disent, ouais, mais peut-être que Leonardo, il est dégoûté, non, non, arrêtez, il le dit lui-même, nous avons un contact direct avec Leonardo, sachez qu'avec Leonardo Tuchel, ça ne se parlait plus du tout, donc ça aussi, c'est la chance, parce que c'est important pour le groupe, le bien-être du club, d'avoir un directeur sportif et un coach, comme ça, ensemble, la situation sanitaire mondiale est difficile, quand nous aurons toutes les données en main, on prendra la meilleure décision, donc ça, moi, j'aime bien, parce que lui, il te le dit, la situation sanitaire mondiale est difficile, donc ça, c'est pour tous les blaireaux sur les réseaux sociaux, avec leur Leonardo, hashtag Leonardo out, Leonardo out, comme des golemons, les mecs, comme des pourris gâtés, des petits enfants pourris gâtés, qui voudraient que le PSG, chaque année, chaque été, mette des milliers de cents sur des joueurs, alors que tu as des gros salaires déjà au club, tu as l'épidémie, tu as Mediapro qui n'ont pas payé, tu as l'épidémie, tu as une perte de 200 millions d'euros pour le club, et les mecs, ils sont dégoûtés, parce que Leonardo, il n'a pas mis 80 millions d'euros sur un tel, 100 millions sur un autre, il ne voudrait que des cracks, les mecs, tu ne peux pas, et encore une fois, merci Leonardo, dans cette crise sanitaire, d'avoir fait un mercato, avec le peu de moyens qu'il a, avec les moyens qu'il a, il a quand même fait des choses, d'accord, je ne vais pas revenir sur les nouvelles recrues, ça sera encore trop long, d'accord, mais excusez-moi, Rafinha, c'est une de tes plus belles recrues cet été, Rafinha, c'est une grosse satisfaction au milieu, c'est un de tes meilleurs milieux actuellement, Moïskine, quand il joue, excusez-moi, mais Moïskine, il est quasiment décisif à chaque match, Florenzi, c'est quand même autre chose que Meunier, même si ce n'est pas le latéral droit de l'année, c'est quand même plus décisif que Meunier, et Danilo, dans un milieu à trois, je suis désolé, avec ses qualités athlétiques, son physique atypique, il t'apporte ce qu'il doit apporter, quand il est à son poste, pas en défense centrale, il fait son job, il est important dans les contacts physiques, les duels physiques, les duels aériens, il récupère des ballons, après lui, tu ne lui demandes pas d'organiser le jeu, donc moi je trouve que Leonardo, encore une fois, elle en déplaise à tous ces mecs qui pensent que Leonardo fait exprès de saboter le club, comme si les Qataris, les connaissants, ils allaient laisser Leonardo saboter le club, et rien lui dire, arrêtez, il y a longtemps qu'il aurait giclé, c'est juste que voilà, il y a une situation sanitaire qui fait que, tu ne peux pas ramener des Milinkovic à 80 millions, tu ne peux pas ramener des, voilà, les mecs qui ne veulent que des grands noms à chaque fois, des mecs à 100 millions, ouais mais Leonardo à l'époque, il a réussi à ramener Ibrahimovic, ouais mais à l'époque, il avait la CB illimitée, il n'y avait pas le fair play financier, il n'y avait pas la crise sanitaire, mais ça, ils ne comprennent pas ces gens-là, ils ne comprennent pas, tu parles, la plupart c'est des gamins de 18 à 22 ans max, tu vois, ils ne comprennent pas, enfin bref, c'est pas grave, bon, donc voilà, moi Eriksen, écoutez, Eriksen franchement, il a beaucoup en difficulté avec l'Inter, mais Eriksen apprécie Pochettino, c'est réciproque, ils s'apprécient tous les deux, et je suis désolé, Eriksen, Pochettino, sait comment bien l'utiliser, et le mettre en confiance, donc moi franchement, Eriksen, bon après ça dépend le prix aussi, je ne dis pas non, c'est un très bon milieu de terrain, et si ce mec retrouve la confiance avec Pochettino, croyez-moi qu'il peut t'apporter des choses, lui c'est un milieu de terrain, qui sait casser des lignes, et jouer vers l'avant, moi je ne dis pas non en tout cas, voilà, donc, il a dit aussi, on va finir par ça, pour un club comme le PSG, c'est la compétition la plus importante, donc il parle de la Ligue des Champions, ça semble loin, mais ce sera le mois prochain, nous sommes confiants, voilà, donc lui il respire la sérénité, c'est pas caca culotte, marron derrière, jaune devant, d'accord, donc il respire, il met tout le monde en confiance, il est confiant, il est serein, nous avons une équipe incroyable, donc ça aussi, c'est une réponse à tous les benets là, quand je dis que le PSG, a quand même un très bel effectif, et qu'avec cet effectif là, on peut faire des grandes choses, en Ligue des Champions, si on se donne les moyens et que les joueurs se bougent le fion, qu'on fait partie chaque année des favoris, je ne dis pas qu'on est le grand favori, mais qu'on fait partie des favoris, pour la Ligue des Champions, et bien on me dit que non, à part Neymar et Mbappé, c'est que des joueurs moyens, il n'y a rien, oui, Marquinhos, capitaine du Brésil, Kimpembe, titulaire indiscutable dans l'équipe de France, championne du monde, Navas, un des meilleurs gardiens du monde, Verratti, Paredes, qui est un élément essentiel de la sélection d'Argentine, Florenzi, latéral droit indiscutable de l'équipe d'Italie, Di Maria, non, mais non, mais c'est vrai que le reste c'est moyen, c'est de la merde, voilà. Le FC enfant gâté, je vous l'ai dit, le FC enfant gâté, d'accord ? Donc c'est le moment de construire, de se connaître, et de s'adapter rapidement pour construire, ce sera dur contre Barcelone, mais aussi demain contre Saint-Etienne, voilà. Bref, ça change un petit peu du discours de Tourelle, ça fait du bien de voir aussi un changement dans la communication, sur ce les amis, allez, prenez soin de vous, et allez Paris ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...